Et donc yo tout le monde c'est Meme, je vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de notre petite série comment bien débuter sur Warté Donc on se retrouve pour l'épisode 2, je pense que la plupart d'entre vous viendront sur cet épisode à la suite de l'épisode 1 Donc j'espère que l'épisode 1 vous a plutôt plu Et donc dans cet épisode 2 nous allons tout simplement aborder la barre de recherche, les différentes nations et les pré-réglages ici pour les équipages Donc tout d'abord, très important, vous constatez que vous avez le bouton recherche qui vous permet tout simplement d'accéder aux arbres de recherche Donc c'est assez facile, il vous suffit de cliquer dessus, l'arbre de recherche apparaîtra Vous avez également sur la droite de ce bouton recherche les différentes nations qui sont affichées Il vous suffit tout simplement de cliquer sur une nation pour y accéder L'arbre de recherche se modifiera quant à lui en conséquence en fonction de la nation que vous choisissez Chose très importante aussi, nous avons le bouton de réparation automatique qui se situe tout à droite Et le bouton de réarmement automatique, donc de rachat automatique des munitions Je vous conseille de les activer parce que clairement vous pouvez ne pas les activer tout simplement Le problème c'est que lorsque vous allez partir en bataille et que votre véhicule va se faire détruire en fait Il peut mettre plusieurs jours à se faire réparer Et je dis bien plusieurs jours, il ne vous suffira pas que vous soyez connecté C'est vraiment, vous allez jouer, le véhicule va être détruit Et il faudra plusieurs jours pour qu'il soit réparé Du coup je vous conseille tout simplement de les activer, de les laisser en automatique Ce n'est vraiment pas quelque chose de gênant Ça ne fait pas perdre beaucoup d'argent non plus Je vous rassure, il faut les laisser en automatique C'est vraiment une base si vous voulez jouer à Warté Également pour tout ce qui est au niveau des préréglages On va aborder une partie un petit peu complexe Donc je vous retrouve dans deux secondes, je fais une petite coupure Et je vous retrouve dans deux secondes pour la partie préréglage Donc tout d'abord pour que le système de préréglage soit bien compréhensible Je vais commencer tout d'abord par l'arbre de recherche Comme ça vous comprendrez bien en fait à quoi sert le préréglage Donc tout d'abord l'arbre de recherche il est assez particulier Parce que contrairement pour les gens qui viennent de World of Tanks L'arbre de recherche sur War Thunder est ce qu'on appelle vertical Donc vous voyez les arbres de recherche en fait tout simplement Vous partez des premiers véhicules qui sont en rang 1 ici Des tout premiers véhicules pour aller jusqu'au dernier tout en bas Donc les véhicules modernes, les MBT Cet arbre a deux particularités Tout d'abord il dispose de rang Donc les rangs c'est très important Ça permet tout simplement de classer entre guillemets les véhicules Soit par efficacité en fonction du niveau du véhicule Soit en fonction de la classe un peu historique Bien que souvent ça ne soit pas forcément respecté Donc l'arbre de recherche déjà il se divise en deux parties Dans une première partie donc vous voyez tout ici Vous avez tout ce qu'on considère comme véhicules Enfin legit Pas premium justement au contraire Des véhicules legit qui sont recherchables dans l'arbre Que vous pouvez débloquer en jouant etc Sur la partie droite vous avez tous les véhicules Qui sont dits premium collection Donc de collection ou événementiel Je vous prends l'exemple Le H39 Cambron et le B Inter par exemple C'est des véhicules premium Le Lorenz 155 est un véhicule de collection Bien qu'il ait un logo premium C'est un véhicule de collection Parce qu'il était obtenable durant un event Et l'AMX50 sur blindé également Il était obtenable durant un event Lui par contre n'est pas premium Tous les véhicules que vous allez avoir dans cet arbre Pardon premium Ne seront pas forcément premium C'est pas parce que c'est marqué véhicule premium Que les véhicules sont premium C'est surtout en fait un arbre Pour différencier les véhicules un petit peu différents Et collecteurs La particularité de l'arbre de recherche sur War Thunder C'est qu'il dispose de deux systèmes de classification des véhicules En tout premier les rangs Et ensuite les BR Les rangs c'est tout simplement un système Qui va vous empêcher de progresser trop vite dans l'arbre Ca va vous empêcher en fait Tout simplement de faire une seule branche Et de par exemple Je prends l'exemple de la branche du H35 Ca va tout simplement vous empêcher en fait De faire juste la branche du H35 Et d'arriver jusqu'au Leclerc Sans avoir fait aucun autre véhicule Juste cette ligne là Contrairement à World of Tank Ou sur World of Tank Vous pouviez tout simplement partir d'un véhicule Et faire toute une branche jusqu'au tier 10 Sans faire aucun autre véhicule Ici le rang vous sert simplement en fait Enfin plutôt vous empêche simplement D'avancer trop vite Et de ne pas avoir à rechercher d'autres véhicules Que le véhicule dans la ligne sur laquelle vous vous destinez Tout simplement Enfin sur la colonne plutôt A laquelle vous vous destinez Donc il faudra débloquer un certain nombre de véhicules Avant de pouvoir passer au rang suivant Je prends l'exemple en allant chez les Italiens Typiquement vous voyez Là au rang 1 Il me fallait Hop Là en l'occurrence Il me fallait plus de Il me fallait 6 véhicules Normalement il vous faut 6 véhicules Débloquer au rang 1 Pour passer au rang 2 Là pareil J'ai débloqué 6 véhicules Hop J'ai les 6 véhicules Donc là il y a des emplacements doublons On verra ça juste après Là typiquement Pour vous donner l'exemple Au rang 3 Je ne peux pas rechercher Pourtant regardez J'ai recherché le Zen 1007 bis série 5 Je l'ai recherché La flèche me dit Tu peux aller ici Mais lorsque je vais cliquer Il me dit qu'il me faut Un véhicule du rang 3 En plus En fait il me faudra Tout simplement 6 véhicules du rang 3 Pour accéder au rang 4 Ça m'empêche tout simplement De progresser Comme je vous le disais Justement trop vite Et de faire toute la ligne Sans avoir à chercher le reste On va maintenant passer Au système de BR Donc typiquement Vous voyez C'est le deuxième système De classification C'est pour moi Le système le plus important Du jeu C'est vraiment Ce qui va délimiter Avec quoi vous allez jouer En fait Avec quoi vous allez tomber En partie Donc le système de BR Ce n'est pas très complexe Je vais vous prendre Typiquement l'exemple Du M4-1FL10 Qui est un BR 4.7 Les BR en fait Functionnent sur un système De plus 1, moins 1 Donc vous pouvez tomber Avec un BR de plus que vous Ou avec un BR de moins Vous ne pouvez pas tomber Avec les deux en même temps Il est impossible Que dans votre game Vous ayez un 3.7 Qui soit top tier Je le dis bien Que le joueur Qui dispose de ce véhicule Et son véhicule Qui soit au maximum Un 3.7 dans sa line up Impossible Qu'il tombe Avec un véhicule Qui soit 5.7 C'est totalement impossible Vous ne pouvez pas En fait tomber Avec 2 BR d'écart A titre de comparaison C'est comme si Sur World of Tank Vous jouiez un rang 5 Et que vous tombiez Avec un rang 6 Impossible Que vous tombiez Avec un rang 7 Vous tombez Avec maximum Un rang 6 Et un rang 6 Et un rang 4 Ne pourraient pas Tomber dans la même partie C'est pas possible Alors que dans War Thunder C'est possible Enfin non Justement C'est pas non plus possible Alors que dans World of Tank En fait lorsque vous êtes En 4.7 Vous pouvez tomber Ce qu'on appelle Top tiers Donc c'est à dire Que le joueur Il y a automatiquement Un joueur dans votre partie Qui dispose d'un véhicule 3.7 au maximum C'est à dire Que vous êtes top tiers Vous êtes 4.7 Il lui tombe Avec un BR de plus Donc vous êtes top tiers Vous avez également Le deuxième cas De figure Où en fait Tout simplement Le joueur Qui va être Avec vous Aura un BR 4.0 Maximum C'est à dire Que vous allez peut-être Tomber Avec du 4.0 Et tomber Contre du 5.0 Donc vous allez tomber Ce qu'on appelle Un entre 2 BR Également Donc il peut avoir Du 4.7 Pardon 4.3 Donc avec du 4.3 Vous allez tomber Contre du 5.3 Vous êtes encore Sur de l'entre 2 BR Et lorsque le joueur Aura du 4.7 Donc là c'est le dernier cas De figure Où vous êtes L'autier Lorsque vous allez Être le dernier joueur Donc entre guillemets Avec du 4.7 Où vous aurez Du 4.7 Maximum Et il n'y aura Pas de joueur En dessous Avec des véhicules Plus bas BR Maximum Vous serez Ce qu'on appelle L'autier En fait Vous pouvez tomber Entre 3.7 Et 4.7 Entre 4.0 Et 5.0 4.3 5.3 Et 4.7 5.7 Typiquement C'est comme ça Que ça se décompose Et vous pouvez très bien Tomber avec un véhicule 4.7 Dans tous ces BR Là En fait c'est ça Ça fonctionne avec absolument Tous les véhicules du jeu Typiquement Un 6.0 Vous allez pouvoir Tomber Entre du 5.0 Et du 6.0 Donc vous serez Top 3 Du 5.3 6.3 Donc là vous serez Entre 2 BR 6.7 7.7 Vous allez être Entre 2 BR 9.0 6.0 8 6.0 7.0 Vous allez être L'autier C'est pas forcément Evident à expliquer Les BR Mais j'espère que Vous aurez compris Ce que je voulais dire Par rapport aux BR Donc Tous les BR Sont différents Ça permet de classer Le véhicule En fait à peu près En fonction de son niveau Alors certains véhicules Sont très bons à leur BR D'autres pas du tout Il y a certains véhicules Où vous allez tout le temps Tomber au même BR Quasiment Je vous prends l'exemple Typique Le Léopard De cas Chez les allemands Ce véhicule là Il est où là Ce véhicule là Vous tombez quasiment Jamais Top tiers Il y a des véhicules Comme ça Où en fait Peu importe ce que vous ferez Vous tomberez quasiment Jamais top tiers Où ça sera extrêmement rare Et vous allez Souvent être absorbé Par le BR au dessus Je vous prends l'exemple Un BR Qui absorbe Beaucoup de véhicules C'est le 8.7 Et le 9.0 Dès que vous jouez En 7.7 Ou en 8.0 Les 3 quarts du temps Vous tombez en 8.7 9.0 Parce que c'est un endroit En fait Où il y a énormément De joueurs qui jouent Donc voilà J'espère que cette petite Explication sur les BR Aura été assez claire Si vous avez des questions Ou quoi N'hésitez pas à les poser En commentaire J'y répondrai Mais voilà Dans l'ensemble Les BR c'est ça Vous tombez soit plus 1 Soit moins 1 Soit entre les deux Tout simplement Sur ce je vous laisse Avec des Silver Lion Et au niveau du 6ème 7ème 8ème 9ème Et 10ème emplacement Ça sera payant Ça sera avec des Golden Comme vous voyez ici On est obligé de payer Avec des Golden Pour débloquer des emplacements D'équipage supplémentaire Au maximum Si vous ne voulez pas Dépenser d'argent Ou de Golden Vous aurez 5 emplacements D'équipage Alors les équipages C'est pas très compliqué En fait C'est tout simplement Un crew Donc un équipage Que vous allez former Sur un véhicule En particulier Vous allez avoir un équipage Vous allez lui dire A cet équipage Tiens Toi l'équipage là Par exemple Le deuxième équipage Je décide De tout simplement Prendre le Je prends l'exemple Moi du M4-1FL-10 Prendre le M4-1FL-10 Et de placer Le M4-1FL-10 Sur cet équipage Là en l'occurrence Il me propose De le placer Sans payer Si je veux placer Le M4-1FL-10 Sur un équipage Qui n'est pas formé Au M4-1FL-10 Ca va me coûter de l'argent Exemple là 10 000 Donc si je veux le placer Hop Il va falloir Que je dépense 10 000 Pour le placer ici Donc voilà C'est pas compliqué Ca fonctionne Avec tous les véhicules Vous pouvez former Tous vos équipages A un même véhicule Ca a absolument Aucune importance Je prends l'exemple Ici Je ne l'ai pas formé Et là Sur les 3 autres équipages Ils sont formés Pour la MX-13 Ca Et donc Je n'ai pas besoin De dépenser d'argent Pour les former Ils sont déjà formés Souvent le mieux Lorsque vous allez faire Des line-up Donc lorsque vous avez Plusieurs véhicules Dans votre barre On appelle ça Tout simplement Une line-up La line-up A un BR Donc le mieux C'est de choisir Le BR en rapport Avec line-up Je vous prends l'exemple Là j'ai décidé De mettre Le M4-1FL-10 Qui est en 4.7 Et le Lorraine 155 Qui est en 4.3 Le mieux C'est en général De mettre des véhicules Qui sont du même BR Je vais prendre l'exemple Là je vais rajouter Le M4-A4S à 50 Je vais mettre Le M4-A4S à 50 Pour essayer De garder un même BR L'objectif C'est d'avoir Un BR Le plus constant possible De ne pas avoir Trop de fluctuations Parce que lorsque Vous allez prendre Par exemple Un BR 5.7 Typiquement L'RL-44 Vous allez mettre L'RL-44 Lorsque vous allez partir En bataille Juste ici Il va vous dire Il va vous indiquer Que le BR Dans lequel vous allez partir C'est du 5.7 Sauf que bien évidemment Un véhicule en 4.7 Ne sera pas aussi efficace En 5.7 Qu'en 4.7 L'objectif C'est d'avoir Une constante Enfin Avoir une certaine Constance Au niveau De vos BR C'est vraiment L'objectif C'est d'avoir Une line-up Qui soit équilibrée Entre guillemets Pour rapidement Terminer sur les équipages Vous pouvez également Former les équipages Un petit peu Comme sur World of Tank Où en fait Vous tout simplement Vous faisiez monter Le niveau de vos équipages Jusqu'à 100% Et vous leur attribuez Une compétence Là sur War Thunder C'est pas compliqué Vous allez sur le véhicule Vous allez tout simplement Cliquer sur équipage Et vous allez arriver Sur un menu Qui peut paraître Assez complexe Au début Personnellement J'ai peiné Un petit peu A comprendre Alors ça se comprend Très vite Par contre Une fois que vous avez Habitude Tout simplement Vous allez avoir Des compétences Qui vont être identiques Sur tous les membres D'équipage Typiquement La vue puissante Ou la réparation Sur terrain De même que L'agilité La vitalité C'est des compétences Que vous allez retrouver Qui sont globales On dit des compétences Générales C'est des compétences Que vous allez retrouver Sur absolument Tous vos membres D'équipage La chose Qui va différencier De WOT C'est que sur WOT Vous pouviez mettre Des compétences spéciales Sur vos membres D'équipage Ils n'avaient pas De compétences spéciales Propres à eux-mêmes Là Vous avez une compétence Entre guillemets Spéciale Une capacité spéciale Qui est propre Au membre d'équipage Vous avez le conducteur Qui va avoir Par exemple La conduite Qui va tout simplement Affecter votre vitesse De déplacement Vous voyez C'est marqué juste en dessous Le temps de freinage Par exemple Lorsque vous allez jouer Va être réduit Vous allez passer De 0,14 secondes De base A 0,07 Ce qui va littéralement Améliorer le freinage De même que Pour passer une vitesse Vous allez au lieu Au départ Mettre 1 seconde Pour passer une vitesse Vous allez mettre 0,1 seconde Lorsqu'elle sera Au maximum Au mieux que vous pouvez De même pour le tireur Il a le ciblage Le charisme Je vous laisse regarder Par vous même Lorsque vous serez en jeu Ce que ça améliore Là typiquement Une chose très importante C'est le rechargement De l'arme Je prends un véhicule Qui n'a pas d'autoloader L'autoloader C'est le rechargement automatique Donc le membre d'équipage Le chargeur ne sert à rien Donc typiquement Sans autoloader Un membre d'équipage Peut au départ Lorsque vous débloquez Le véhicule Et que l'équipage Est level 0 Mettre 9,75 secondes A reload Là au mieux que vous pouvez Vous allez être A 7,5 Donc ils ont des compétences Propres à chacun Et ils ont ce qu'on appelle Des petites barres d'amélioration Donc en fait Vous allez tout simplement Les jouer Débloquer de l'XP Sur cet équipage Et les améliorer A l'aide de ces barres En fait tout simplement Ça va améliorer Ça va améliorer Les compétences de l'équipage Sur le véhicule Donc lorsque vous augmentez Une barre Vous allez augmenter La compétence Typiquement Je vais prendre l'exemple De la vitalité Ou de l'agilité Par exemple L'agilité Là vous voyez que moi Personnellement C'est marqué Total Je suis à 12,6 secondes Si j'améliore la compétence Et que je mets Appliquer Je vais être A 12,52 secondes Vous voyez Ça réduit au fur et à mesure Alors Il faut savoir Que comme c'est Des compétences générales Celles-ci Les 4 premières là Elles font une moyenne En fait Elles se cumulent Si vous préférez En fait On prend la moyenne Du nombre de membres D'équipage Dans le véhicule Donc là Les 5 membres d'équipage En l'occurrence Dans ce véhicule là Et Elles vont s'additionner Tout simplement Lorsque vous allez mettre Un point sur elle Un point sur lui Un point sur lui Un point sur lui Les 4 barres Vont entre guillemets Se cumuler Pour faire 4 barres Sur 25 Vu que vous avez Au total 25 points Vu qu'il y a 5 membres d'équipage L'équipage C'est un petit peu Compliqué à comprendre Mais en vrai Vous allez voir Qu'au fur et à mesure Que vous allez jouer Ça sera Beaucoup plus simple A comprendre Moi ce que je vous conseille Lorsque vous jouez Tout simplement Un véhicule C'est d'augmenter Les compétences spéciales D'abord Donc typiquement Lorsque vous avez un char Qui n'a pas d'autoloader D'augmenter le rechargement De l'arme Ensuite Le ciblage Ou la conduite En fonction du véhicule Et également Le charisme Le charisme C'est très important Parce qu'en fait Le charisme Boost toutes les compétences De tout l'équipage Donc c'est un boost global Entre guillemets Voilà Je pense avoir fait le tour Au niveau de l'équipage Si vous avez Une quelconque question Ou quoi Au niveau de l'équipage N'hésitez pas Vous avez également Des qualifications Qu'on dit expert Donc en fait C'est tout simplement Vous allez améliorer L'équipage Sur ce véhicule En particulier Parce qu'il faut savoir Que les compétences Ici restent fixes C'est pas lorsque Vous allez changer De véhicule Que les compétences Que l'équipage Va diminuer Tout simplement Je vous prends l'exemple Mon équipage Est toujours level 28 Peu importe Le véhicule Que je mets dessus L'équipage Ne bouge pas Et ne varie pas En fonction du véhicule Ça dépend Ça dépend uniquement Du niveau de l'équipage Il est indépendant Des véhicules L'équipage Vous pouvez également Former en expert Des équipages Sur un véhicule En particulier Là je prends l'exemple Moi sur le véhicule Le M41 FL10 J'ai mon équipage Qui est formé en expert Il sera pas formé en expert Sur tous les équipages Sur tous les véhicules Pardon Mais uniquement Sur le M41 FL10 Vous pouvez également Monter les véhicules En as Je vais vous prendre Typiquement l'exemple De l'objet avec 279 J'ai monté Mon équipage En as Typiquement L'as C'est une chose Qui normalement Coute des golden eagle Mais vous pouvez Mettre en expert Et lorsque vous passez Votre équipage en expert En fait Il va accumuler De l'expérience Pour monter en as Et il montera tout seul En as en fait Au fur et à mesure Des games que vous allez jouer Vous avez pas forcément Besoin de mettre Des golden pour qu'il passe en as Vous pouvez tout simplement Jouer de façon normale Pour qu'il passe en as Je pense avoir fait le tour Au niveau des membres D'équipage Si vous avez Quelqu'un de question Ou quoi Vous avez pas compris Quelque chose N'hésitez pas A poser dans les commentaires Comme je le disais C'est pas forcément Un exercice facile à faire D'expliquer Surtout ce genre de choses Donc surtout N'hésitez pas du tout Et posez vos questions Vous avez également En haut Dans le petit onglet Comme vous pouvez le voir ici La sélection De ce que vous voulez Tout simplement Choisir en type de véhicule Vous pouvez très simplement Choisir des véhicules Char Donc sur le petit onglet Armé Mais également Hélicoptère Alors les hélicoptères C'est assez particulier On abordera ça Dans une prochaine vidéo L'aviation Tout simplement Donc en choisissant Ou la flotte Pour les navires C'est assez simple Franchement C'est très explicatif C'est très clair Entre guillemets Au niveau de la compréhension Je pense Pour ce qui est de l'onglet C'est très facilement compréhensible Les onglets et tout Je pense que ça se fait plutôt bien Vous avez également ici Une petite barre de recherche Je prends l'exemple Typiquement je vais chercher Les KV Je tape KV Et il va me faire sortir En survoyance Les KV Tous les véhicules Avec un KV devant Là typiquement je vais me taper KV Hop il va me ressortir Uniquement les KV Ça sert Je m'en sers jamais moi personnellement Mais ça peut servir Si quelqu'un en a besoin Donc voilà Je pense avoir fait le tour Au niveau des arbres de recherche J'espère que ça a été assez clair Donc les choses les plus importantes A retenir C'est surtout les BR Bien essayer de partir Avec des BR Qui sont bien synchronisés Entre guillemets Qui sont bien On dire Linéaires Enfin je pourrais dire linéaires Mais plutôt plat Donc bien du 3-7 Ou du 4-0 Ne pas essayer de faire Des trop gros mix Ne pas essayer de prendre un véhicule Qui a un BR de plus Que le véhicule que vous avez Alors certes Parfois ça va peut être Vous poser problème Je vous prends l'exemple Typiquement pour les gens Qui veulent jouer japonais Lorsque vous avez Un japonais en 4-7 Vous avez que 2 véhicules En 4-7 Ce qui est pas forcément Très intéressant Mais malheureusement C'est comme ça A la limite Vous pouvez mettre le Cherry 2 Ça vous fera 3 véhicules Mais c'est vrai Qu'il y a des BR comme ça Chez les japonais typiquement Je prends l'exemple des japonais Mais c'est valable Chez d'autres nations Des BR qui n'ont que Très peu de véhicules Typiquement vous avez L'ARL 44 qui est en 5-7 Et autour Vous n'avez absolument rien A part à la limite Le jumbo Qui lui se trouve en 5-3 Vous avez un véhicule En 5-7 Qui passe directement Pour le plus proche En 6-3 Donc ça fait un gros écart Déjà Donc voilà C'est vrai que c'est pas Forcément évident à comprendre Mais j'espère que J'ai été assez clair J'espère que cette petite Vidéo de présentation Vous aura plu Je vais éviter De continuer à parler Trop longtemps Parce que sinon Ça va faire 10 minutes encore Ça va faire 15 000 minutes Je vais finir rapidement Avec les pré-réglages Et je vous dis A tout de suite Pour les pré-réglages Donc les pré-réglages Typiquement c'est quoi ? C'est un système Qui va vous permettre De ne pas avoir A changer de véhicule Donc lorsque je vous ai dit Que le top Était d'avoir des line-up Qui étaient plutôt fixes Et plutôt proches Au niveau du BR Le pré-réglage Enfin les pré-réglages Vont vous permettre Ce genre de choses Sans avoir à changer Tous les véhicules A chaque fois Typiquement si je fais Une line-up en 4-7 Là normalement Lorsque vous allez commencer Vous allez avoir Pré-sélection Hashtag 1 Et le petit onglet La pré-réglage Pour les faire justement Donc typiquement Lorsque vous allez avoir La line-up Je prends l'exemple En 4-7 Donc je vais avoir Ma line-up en 4-7 Ça m'évite Si je veux rejouer En 2.0 De rechanger tous les véhicules De la line-up en 4-7 Pour remettre du 2.0 Typiquement Ce que je vous conseille De faire C'est de faire Une line-up Donc un pré-réglage Dit mobile Où en fait Vous allez tout simplement Pouvoir mettre Ce que vous voulez Quand vous voulez Si vous voulez jouer Un véhicule particulier Ou un BR particulier Sans avoir à défaire Une line-up entière Je vous conseille De faire un petit mobile Également hélicoptère Et avion Pour les véhicules Donc sauf si vous êtes Un joueur avion Plutôt Je vous conseille De mettre les BR Pour les avions Personnellement Je suis joueur char Donc je fais des BR En fait par palier 3.0 3.7 4.0 4.7 5.0 5.7 6.0 6.7 Vous voyez typiquement Dans mes line-up J'ai que des véhicules Qui rentrent dans le BR A part la 13 ECA Parce que c'est une anti-aérienne Les anti-aériennes C'est un peu spécial Au niveau des BR Vous pouvez mettre Une anti-aérienne De plus bas BR Parce que de toute façon Vous n'allez pas Les taper sur des chars Mais des avions Voilà typiquement Dans la line-up 5.0 5.7 Moi je mets le SA-52 Parce que je suis un joueur Un petit peu plus confirmé Donc je me permets De mettre des véhicules Qui sont pas forcément du BR Enfin je pense Être un joueur un peu plus confirmé Quand même C'est pour ça que je fais cette vidéo Malgré tout Typiquement voilà 7.077 Je mets des véhicules Qui sont en rapport Avec le 7.077 8.087 Voilà Ça vous évite tout simplement D'avoir à tout rechanger A chaque fois Ça vous permet D'avoir des pré-réglages Typiquement Quelqu'un qui vient voir Qui vous dit Oui salut Est-ce que ça te dit De jouer 3.0 Ou de jouer 6.7 Vous allez dire Allez pourquoi pas Vous allez avoir directement La line-up qui va être prête Et vous allez pouvoir Aller jouer tout de suite avec lui Vous n'allez pas avoir A lui dire Ouais attends 2 secondes Je rechange ma line-up Pourquoi ? Ça pour ça C'est quelque chose De très bien moi je trouve Donc je vous conseille De faire comme ça Le même système Que moi j'ai fait C'est plutôt un système équilibré Alors après Vous ne pouvez pas faire Tous les BR vous Tant que vous n'avez pas Atteint le rang 7 Parce que les pré-réglages Se débloquent Au fur et à mesure des rangs Lorsque vous allez avoir Le rang 1 Vous allez avoir Deux pré-réglages Rang 3 Rang 2 4 pré-réglages Rang 3 6 pré-réglages Rang 4 8 pré-réglages Rang 5 10 pré-réglages 12 pré-réglages 14 pré-réglages Il ne me semble pas Que vous avez 14 pré-réglages Au final Mais en tout cas Vous en avez pas mal De 4 6 8 10 11 12 13 14 J'ai rien dit Vous avez 14 pré-réglages Vous avez 14 pré-réglages Au maximum Je me souvenais mieux Que ce que je pensais Donc voilà J'espère que cette petite vidéo Au total Sur tout ce que j'ai dit Au niveau de la barre de recherche Vous aura aidé Vous aura plu Si vous avez une question Ou n'importe quoi N'hésitez pas Parce que comme je l'ai dit Ce n'est pas un exercice facile Je le répète plusieurs fois Mais je le redis quand même Ce n'est pas un exercice facile Donc si vous avez une question N'importe quoi Sur un fonctionnement Du système du jeu N'hésitez pas Dans les commentaires Je suis là pour y répondre Et j'essaie d'y répondre Le plus vite possible Moi je vous laisse Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à liker Vous abonner avec la petite cloche Également c'est très important Pour quand je suis en live Ou quand je vais ressortir Donc justement Les suites de ce genre de vidéos Pour avoir les prochaines vidéos Bien débutées sur Warté J'espère que ça vous plaît Et que vous comprenez au moins Ce que je dis C'est déjà ça Si les explications sont plutôt claires Ça m'arrange Ça me fait déjà plaisir Je vous laisse Merci beaucoup d'avoir suivi Cette petite vidéo Et je vous souhaite tout simplement Une bonne après-midi Une bonne soirée Une bonne matinée Une bonne journée Et à la prochaine Ciao